Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est un honneur pour vous, mais en tous les cas c'est un plaisir pour moi, parce que ça me donne l'occasion de rendre hommage aux réanimateurs avec lesquels nous travaillons tous les jours et dont nous apprécions beaucoup les contributions et l'amitié. Donc je vais vous parler du sujet du jour, qui est ce chœur qu'on appelle Karmat, qui est un chœur bioprothétique. Au fur et à mesure de ma présentation, vous deviendrez familier avec ces noms. En fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est essentiellement l'insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque terminale, pour lequel le traitement idéal, je m'empresse de le dire, c'est la transplantation cardiaque, parce que c'est une solution biologique durable, éprouvée. Mais malheureusement, vous savez tous que moins de 10% des besoins sont remplis par la possibilité, de la disponibilité de greffons cardiaques. Et par conséquent, nous, les chirurgiens, vous, les réanimateurs, quand on a un malade en termes de son évolution d'insuffisance cardiaque, eh bien, dans 9 cas sur 10, on n'a pas de solution immédiate sur l'étagère, comme on a, par exemple, des hanches artificielles ou des valves artificielles, etc. Et bien sûr, c'est... Alors, la deuxième remarque préalable que je veux faire, c'est que le cœur artificiel, je n'ai pas inventé le cœur artificiel. C'est une très, très longue histoire qui a commencé dans les années 60, dès le lendemain des transplantations cardiaques, et qu'à l'heure actuelle, on dispose, comme vous le savez fort bien, d'outils, de prothèses qui sont très efficaces et très précieuses, soit pour des assistances monoventriculaires, soit pour des assistances biventriculaires, avec essentiellement des systèmes que je décrirai après, mais de plus en plus des systèmes de turbines. Enfin, quel qu'il soit, je n'ai pas le temps, naturellement, de m'apesantir sur les alternatives au cœur artificiel total. C'est ce dont je vais vous entretenir essentiellement. En vous disant qu'il existe actuellement, et depuis pas mal de temps, une prothèse de remplacement ventriculaire, qui est le cœur de Cardio West, qui a été initiée il y a des années par Al-Jarvik, et dont je rappelle le principe, c'est en fait quelque chose de très, très différent de ce que nous avons amené, puisque c'est en fait un cœur artificiel qui a pour moteur, en quelque sorte, ou pour énergie, de l'air comprimé. Donc, il faut un compresseur, et ce compresseur, c'est essentiellement une console qui est ici, et qui est évidemment une solution qui a été, qui ne pouvait pas durer. Il fallait qu'on trouve autre chose. Donc, c'est ce dont je vais vous parler. C'est la deuxième génération, après la génération de Cardio West, Cardio West qui reste encore très utilisé, en relais de transplantation, comme vous le savez, quelquefois même en durée plus longue. Voilà. Alors, pourquoi me suis-je lancé dans cette aventure ? Parce que c'était une véritable aventure. D'abord, il faut revenir à 35 ans en arrière. Ce n'est pas hier, c'est 35 ans en arrière. Eh bien, parce qu'il y avait deux éléments qui m'ont poussé à m'introduire à ce sujet. Premièrement, c'est le fait que les appareils d'assistance dont je viens de parler, c'est-à-dire les prothèses d'assistance, pour résenter des problèmes d'hémocompatibilité, avec des risques soit hémorragiques, si on donne trop d'anticoagulants, soit de thrombose, si on n'en donne pas assez. Enfin, c'était le problème dominant. Et j'avais un avantage, c'est d'avoir développé dans le passé, alors maintenant, ça remonte à très loin, à 40 ans, une solution particulière qui était le fait de pouvoir faire des valves que j'appelle bioprothétiques à partir de matériaux biologiques. Donc, ces valves biologiques existaient depuis très longtemps et donnaient un avantage énorme en matière d'hémocompatibilité. Vous savez que, passés les deux premiers mois, on peut complètement arrêter les anticoagulants et il n'y a pas de formation de caillot. tellement d'ailleurs que ces valves sont... Ces valves, ici appelées tissu-valve, c'est un anglicisme, ou bien les réparations valvulaires, ont progressivement, avec le temps, supplanté et fait quasiment disparaître aujourd'hui les valves synthétiques, dites les valves mécaniques. Vous voyez que cette évolution montre bien la supériorité soit des réparations valvulaires, soit des bioprothèses en matière de thromboembolisme. Alors, en fait, comme toujours dans la vie, on ne fait pas les choses tout seul. Et j'ai été, à partir du moment où j'ai décidé de me lancer pour voir ce que ces matériaux bioprothétiques pouvaient apporter au problème des thromboses, il m'a fallu chercher un partenaire pour pouvoir... Et ce partenaire, j'ai souhaité qu'il soit français, parce que toutes les recherches que j'avais faites jusqu'à présent avaient été exploitées par les Américains. Et c'était quand même, pour moi, quelque chose d'assez pénible de voir des centaines d'emplois aux Etats-Unis, en Californie, au lieu qu'il ait pu être en France, parce que je n'avais pas trouvé les partenaires industriels. Alors, pour le cœur artificiel, j'ai dit, maintenant, ça suffit. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Luc Lagardère, dont j'avais soigné quelques amis. Et j'avais dit, il faut qu'on arrête, cette fois-ci. Je vais essayer de faire un cœur artificiel, mais il faut qu'il soit français. Alors, j'aime cette diapositive qui n'a pas été contre-côtée par moi, parce que je n'aurais pas mis ma tête. Mais enfin, c'était essentiellement pour rendre hommage à Jean-Luc Lagardère, qui était un capitaine d'industrie formidable, que malheureusement, nous avons perdu, mais qui, immédiatement, m'a dit, allez, on marche ensemble. Voilà. Et donc, voilà un peu comment s'est passé. Nous sommes là en 1980. Jean-Luc Lagardère n'est pas encore mobilisé, parce qu'avant de le mobiliser, j'ai travaillé avec une autre compagnie qui s'appelle le CETIM, peu importe, pour démontrer, justement, que ça valait la peine de faire un modèle humain. Donc, pendant ces premières années, ces 15 premières années, j'ai essentiellement travaillé sur l'animal, des prototypes, de façon à démontrer la faisabilité du projet que je portais. Donc, voilà ce diapositive que j'aime assez bien, parce qu'elle vous montre, d'abord, comment se font les progrès en matière médicale, et vous montre qu'évidemment, il y a plusieurs phases successives, et on passe des modèles prototypes, des modèles humains, des modèles animaux, et puis les modèles humains, vous voyez qu'il y a une énorme différence entre le modèle animal et le modèle humain. Alors, voilà, quels sont... On me pose souvent la question, mais votre truc, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? En quoi c'est original, etc. Vous voyez, la presse est de temps en temps dithyrambique, et trop, ou bien de temps en temps critique, et trop. Alors, la réponse technique, parce que nous sommes entre médecins, entre techniciens, est la suivante. par rapport au cœur existant, par rapport aux appareils d'assistance, voilà les caractéristiques originales du cœur dont nous parlons. Il y a deux ventricules séparés, d'autres ont deux ventricules séparés. Ce sont des pompes pulsatiles, c'est important pour le type de circulation. Alors là, on est vraiment... Évidemment, ça, ça existe chez d'autres, mais pas le fait d'avoir biologisé l'intérieur de ce cœur. Autrement dit, si j'avais qu'une chose à dire, la caractéristique principale de ce cœur, c'est que c'est le premier cœur au monde biologique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, le sang est au contact de matériaux biologiques et pas de matériaux synthétiques. Comme les valves bioprothétiques, ce sont des valves en matériaux biologiques et non pas des valves dites mécaniques. Alors, je continue. La membrane de pulsion que vous allez voir animée est également naturellement en matériaux bioprothétiques. Toute l'électronique est intégrée. Ce n'est pas une électronique qui est déplacée dans une console à côté. Vraiment, je souhaitais que tout ce cœur, cette prothèse, tout soit à l'intérieur, c'est-à-dire les groupes moteurs, pompes, motopompes et l'électronique. Alors, l'électronique, elle est dans le septum qui est ici, entre les deux ventricules. Donc, une électronique intégrée et même la chambre de compliance, eh bien, j'ai fait en sorte que ce soit le sac qui entoure tout ça. Élément important, il ne faut pas sortir de l'espace que nous donne la nature, c'est-à-dire l'espace péricardique. C'est-à-dire que la totalité de cet appareillage doit rentrer dans l'espace péricardique. Voilà ce qu'était le cahier des charges que j'ai donné aux ingénieurs quand nous avons constitué l'époque. Et donc, vous voyez que tout ça vient de rentrer à l'intérieur de cette prothèse. Alors, vous allez voir cette animation. J'ai déjà dit que tous ces matériaux qui apparaissent en ocre ici sont des matériaux bioprothétiques, c'est-à-dire biologiques, encore une fois, pour des réseaux de démo-compatibilité, qui est caractéristique essentielle. Autre caractéristique, c'est-à-dire que les groupes motopompes sont intégrés à la prothèse et n'ont pas déplacé dans une console à côté du malade. Tout est à l'intérieur, y compris les valves. Naturellement, sont des valves bioprothétiques, les jonctions sont bioprothétiques et à l'intérieur, tout est bioprothétique. Je pense que vous avez suffisamment maintenant d'informations sur... Alors, ça aussi, je suis assez fier de ça parce qu'en faisant que la chambre de compliance ne soit pas quelque chose d'en plus intrathoracique, mais enveloppant le cœur, vous voyez que le déplacement à la systole et à la diastole évoque tout à fait... Et d'ailleurs, quand on a la main sur cette prothèse, on a vraiment l'impression d'avoir un cœur sur la main, si j'ose dire. Alors, les contraintes anatomiques, naturellement, ont été importantes. C'est une chose de dire aux ingénieurs, allez, il faut que vous mettiez tout ça à l'intérieur du volume que me donne la cavité péricardique, et puis une autre d'y arriver. En effet, par exemple, si vous voyez le modèle animal, ici, ce sont les contours du thorax humain, vous voyez naturellement que le modèle animal ne pouvait pas aller. Donc, ces reconstructions à partir de scanners et d'IRM ont été particulièrement importantes parce qu'elles m'ont permis de développer la géométrie permettant la totale incorporation dans la cavité péricardique. Alors, évidemment, les techniques modernes de visualisation ont été particulièrement importantes parce qu'elles permettaient non seulement de concevoir une prothèse qui aille dans l'espace péricardique, mais également de simuler l'implantation de cette prothèse. Et vous voyez que quand on reçoit un malade, la première chose à faire, qui est une indication potentielle, c'est de dire est-ce que la prothèse va aller pour sa morphologie ? Et donc, ce screening montre que, par exemple, chez ce malade donné, on voit que ça peut aller et il n'y a absolument pas de débord de la prothèse. Alors, comment... Je vais essayer de reprendre les différents points techniques qui peuvent vous intéresser et en particulier à un point qui est très important et qui est également une différence par rapport aux prothèses préexistantes, c'est ce que nous appelons la régulation médicale. Alors, la régulation médicale, encore fallait-il pouvoir, pendant la période de développement, pouvoir la tester sur un banc d'essai et ce banc d'essai, bien avant le développement du numérique, ça a été ce banc d'essai qui, en réalité, représente la circulation pulmonaire, la circulation systémique et puis également la circulation bronchique. Cette circulation artificielle, en quelque sorte, est montée sur un cadre mobile et, en dessous, il y a le branchement avec le cœur artificiel lors de son développement. Alors, ce test hydraulique, ce banc hydraulique a été absolument capital pour le départ et avec la première société parce qu'il nous a permis ultérieurement de développer les solutions avec simulation numérique. Vous avez probablement eu accès, vous avez entendu parler d'un certain nombre de ces prothèses et, généralement, ces prothèses, ce n'est pas autre chose que des pistons. Alors, on anime le piston et puis, ce piston fait bouger soit un liquide intermédiaire, si c'est un système hydraulique, soit une membrane d'activation. Alors, ça, très vite, je me suis aperçu qu'on n'obtiendrait pas vraiment la reproduction de la contraction cardiaque physiologique avec un système comme ça parce que c'était une montée rapide en pression et, dans ces conditions, les valves bioprothétiques se détérioraient. En fait, il a fallu, donc, développer des algorithmes nous permettant de reproduire véritablement le type de contraction d'un cœur et c'est un type de contraction qu'on appelle viscoélastique. C'est-à-dire que, encore une fois, ce n'est pas comme ça, mais c'est comme ça progressivement et, en plus, une contraction de la pointe vers la base et puis progressif, viscoélastique et non pas, donc, purement mécanique. Je pense que vous concevez assez bien et, donc, les mathématiciens, les ingénieurs ont mis au point cet algorithme qui est, cet algorithme qui permet d'obtenir des courbes physiologiques et donc non agressives pour et vous voyez que je me suis amusé à présenter ces courbes. Vous voyez les deux courbes du haut, ça représente les pressions à l'intérieur de la prothèse, mais vous voyez ici une pression aortique, ici une pression pulmonaire, ici des pressions atriales et quand vous montrez ces pressions à un cardiologue, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ça ? Vous vous dites ça c'est un cœur, ben non, c'est pas un cœur, c'est une prothèse. Alors, évidemment, ils se sont étonnés parce qu'on a été capable de reproduire, vous voyez, le type de contraction viscoélastique. J'insiste un peu lourdement là-dessus parce qu'on croit que tout ça est très simple, mais en fait, si je fais, c'est pour rendre hommage aux ingénieurs qui ont su remplir ce cahier des charges. Alors, bien sûr, le deuxième élément, en plus de la physiologie le plus proche que de la physiologie normale, c'est l'hémocompatibilité. Alors, l'hémocompatibilité, j'ai déjà dit qu'on se servait des matériaux bioprothétiques qu'on connaissait bien et dont on avait la maîtrise, mais on les a étendus aux autres éléments. J'ai déjà dit que la membrane bioprothétique est naturellement entre ce type de matériaux. Alors, je pensais naïvement au début qu'il suffisait de mettre dans l'appareil d'assistance ventriculaire existant des matériaux bioprothétiques et qu'ainsi on résoudrait le problème des formations de caillots. Et là, j'ai eu une déception et c'est quand même assez important pour voir la genèse, comment se fait la genèse. C'est-à-dire que j'avais beau mettre à l'intérieur d'un cœur jarvique des matériaux bioprothétiques, j'obtenais toujours des coagulations. Pourquoi ? Parce que, et vous le savez mieux que personne, l'hémocompatibilité, ce n'est pas simplement une question de matériaux, c'est plus encore des questions de flux. Si vous avez des zones de stases, si vous avez des zones de friction, si vous avez des zones d'agression, si vous avez des zones de compression, eh bien, vous générez des turbulences, des stases et tout ça, ça fait le lit des thromboses comme vous le savez très bien. Et par conséquent, c'est ça qui fait qu'il a fallu que je me mette à développer un cœur artificiel tel qu'il me paraissait nécessaire de le développer. Alors, le troisième élément qui est important, naturellement, c'est de savoir combien ça va durer. C'est bien joli de pouvoir disposer d'un cœur artificiel, mais la question, combien ça va durer ? Et j'avais demandé aux ingénieurs, il me faut cinq ans sans panne. Cinq ans sans panne, sans panne d'origine mécanique. Et donc, ça, ça a été vérifié par des très nombreux bancs d'essai, des pompes elles-mêmes et des moteurs, mais aussi de la membrane elle-même. Et ces tests ont été, vous voyez, pour un million de cycles, ça fait deux ans, ont été faites pour atteindre cette condition du cahier des charges, cette clause du cahier des charges, cinq ans sans panne. Alors, voilà, ça ne veut pas dire que ça ne va durer que cinq ans, mais ça veut dire qu'on n'aura pas de panne, ou enfin très peu, ou théoriquement, on va en parler. Alors, je reviens sur le modelage pour, j'ai déjà dit combien ça avait été important, l'introduction du numérique, l'introduction de l'imagerie, le fait de pouvoir faire des implantations virtuelles, et lorsque l'on a un malade, vous voyez, on a opéré deux malades maintenant, eh bien, voilà les études qui ont été faites chez eux et qui ont montré qu'en effet, le cœur karma pouvait se loger, c'est pour ça qu'on les a opérés, pouvait se loger sans désordre et sans zone de friction trop importante. Donc, voilà, ici, attendez, je reviens, excusez-moi, voilà pour les études préopératoires sur ces deux malades qu'on a opérés, donc, l'un qui est ici sous cette prothèse, c'était le premier malade, vous voyez que la prothèse est complètement logée dans l'espace péricardique et voilà pour le deuxième malade qui est encore en vie actuellement. et même rentrer chez lui puisque il peut vous révéler cette information et qui est fantastique. Voilà, alors, cette diapositive qui vous montrera pour le cas numéro 1 et le cas numéro 2 leur âge, je vais laisser un tout petit peu pour que vous ayez le temps de voir les caractéristiques et évidemment, c'était des malades en terminale et je vous laisse lire les éléments. Il y a eu deux implantations, je vous l'ai déjà dit, l'une le 18 décembre 1913 qui a duré 74 jours et avec un arrêt au 64ème jour pour des raisons à la fois liées à son état qui était un peu avancé ou très avancé et la nécessité d'utiliser chez lui des débits trop importants et donc ça a entraîné à ce moment-là des dégâts au niveau de la prothèse. Naturellement, tout ça, ça a été corrigé pour le deuxième malade, ce qui explique pourquoi le deuxième malade, maintenant, après 5 mois et demi, est encore non seulement en vie, mais en vie normale. Voilà, ça, c'est l'hommage que je désire rendre au premier malade qui était au départ véritablement on pensait qu'on allait gagner partie, mais je viens de dire pourquoi ça a dû être interrompu. Entre les deux malades, naturellement, des progrès importants ont été accomplis, à la fois dans la procédure d'implantation elle-même. Vous voyez que le temps pris par l'équipe a échangé cette équipe qui est essentiellement la trémouille et Daniel Duvaux qui sont ceux qui ont procédé au geste chirurgical pour ces deux malades. Alors, avoir une prothèse avec une console à côté, naturellement, ça ne faisait pas partie de nos projets et ce qui fait partie de nos projets c'est d'avoir la prothèse à l'intérieur du thorax et avec à l'extérieur en tout et pour tout le moindre gène possible et qui consiste essentiellement à des batteries et à un contrôleur c'est-à-dire qui enregistre les différents paramètres. Voilà, en conclusion, je ne peux pas avoir une demi-heure la possibilité de vous raconter tout. Peut-être quand même qu'on pourra faire une exception et puis puisque je m'aperçois qu'on a peut-être quelques minutes de plus alors que normalement une conférence de ce type ne conduit pas à des questions. comme je n'ai pas pu tout couvrir ce sera très volontiers qu'on peut si le président le permet répondre à deux trois questions ce n'était pas prévu mais volontiers je le ferai mais simplement cette conclusion dit la chose suivante c'est que ça n'est qu'une étape une étape de plus une étape importante puisqu'elle amène un paradigme tout à fait différent de ce qui existe des cœurs biologiques c'est l'ouverture à des cœurs biologiques après une période très importante de cœurs mécaniques et qui permet de penser qu'on a gagné sur le plan sur le plan des complications thrombo-emboliques on peut le dire parce que pour le premier malade on a été amené à arrêter complètement le traitement anticoagulant pendant les deux tiers de son parcours et malgré qu'on ait arrêté les anticoagulants pour des problèmes d'hémorragie et bien il n'a pas présenté nom de thrombose et à la vérification puisque ce malade le cœur a été vérifié il n'y avait pas l'ombre d'un caillot à l'intérieur donc le but principal de ce cœur a été rempli qui était et d'être réellement non-pros les buts recherchés c'est la position intra-péricardique je crois que vous l'avez compris pas de console à côté volumineuse de façon à avoir en tout et pour tout les batteries qui pèsent 3 kilos en tout ensuite le caractère surtout non-thrombogénique suffisamment à insister là-dessus et insister aussi sur des performances physiologiques parce que non seulement ça donne une vie normale aux malades mais également ça participe de l'hémocompatibilité comme je l'ai comme je l'ai expliqué voilà monsieur le président si vous permettez il peut y avoir une ou deux questions et je vous remercie de votre attention à tous avant tout professeur Carpentier une fois de plus vous remercier pour ce brillant exposé et puis surtout pour les avancées que vous apportez dans le domaine médical alors je ne sais pas si puisqu'il nous reste 2-3 minutes si dans l'assemblée quelqu'un a le courage de poser une question au professeur Carpentier oui allez-y la question est donc existe-t-il une liste d'attente et combien de patients sont en liste d'attente et la deuxième question est le coût je ne vous entends pas d'ici je disais que la première question est de savoir s'il y a de nombreux patients en liste d'attente et la seconde est de savoir quel est le coût alors le coût c'est exactement celui d'une transplantation cardiaque vous ne voulez pas que ce soit plus cher et probablement ça sera moins cher puisqu'il n'y a pas de coût pendant le follow-up puisqu'en dehors d'un très léger traitement anticoagulant ou pas de traitement anticoagulant dans le futur probablement et bien il n'y a pas de médicaments vous savez la transplantation c'est surtout ça qui coûte mais même pendant les premiers pendant les premiers la première année et l'implantation le coût est identique à la transplantation cardiaque ça c'est tout deuxièmement pour les malades oui il y a des malades en attente il y a des malades qui se manifestent mais on est très très sévère sur les conditions naturellement et ces conditions c'est bien sûr l'insuffisance cardiaque terminale mais c'est aussi le fait que le coeur se loge à l'intérieur de la cavité péricardique et là vient une troisième question que vous n'avez pas posée mais puisque c'est une dame qui l'a posée je vais y répondre et les femmes et les femmes alors on va dire et les femmes pourquoi que chez les hommes etc alors j'ai deux réponses pour ça la première c'est parce que nous sommes en France et qu'en France on est courtois et donc on voulait faire prendre les risques aux hommes c'est pas mal quand même et puis deuxièmement parce que en fait ça viendra un jour quand on fera le deuxième le deuxième modèle voilà monsieur le président je veux pas prendre plus que mon temps je sais que vous êtes je tiens encore une fois de plus à vous remercier nous ne pouvons de fait pas continuer les questions bien qu'il y en ait certainement des dizaines et des dizaines mais tout simplement encore vous remercier et féliciter pour ce développement merci